Donc le but de cette vidéo, c'est de réviser les calculs faits avec les solutions acides ou basiques, donc calculer le pH. Donc premièrement, on va réviser les formules qu'on utilise pour faire des calculs de solutions de pH. Il y en a deux formules qui sont importantes. Premièrement, la formule du pH. On se souvient que le pH, c'est une échelle logarithmique. Donc ça veut dire que quand ça augmente de 1, c'est 10 fois plus grand, ou dans le cas du pH, parce que c'est négatif, ça veut dire que c'est 10 fois plus petit. Ce qui est différent par rapport à l'année dernière, c'est que là, maintenant, on va écrire que la concentration d'ion hydronium doit être à l'équilibre. Donc ça mesure la quantité d'ion hydronium, mais c'est une échelle logarithmique. Si je veux faire le calcul contraire, c'est-à-dire trouver la concentration d'ion hydronium à l'équilibre, à ce moment-là, je réarrange ma formule. Le contraire d'un log, c'est une puissance de 10. Donc c'est pour ça que ma formule va être 10 exposants moins pH. Là, maintenant, ça prend une autre formule pour arriver à faire ce calcul-là, c'est les calculs de dilution. Il ne faut pas oublier qu'aussitôt qu'on ajoute de l'eau ou qu'on mélange deux solutions ensemble, ça mélange les concentrations parce qu'on a changé le volume total. La formule C1B1 est égale à C2B2. Donc si on lit le problème, j'ai une solution de 20 ml d'hydroxyde de calcium à une concentration de 1,5 mol par litre et diluée à 50 ml. Donc suite-là, en lisant la première phrase, j'ai un volume initial, j'ai une concentration initiale et c'est écrit qu'on va faire une dilution. Donc on sait qu'on va utiliser cette formule-là ici. Diluer à, veut dire qu'on a ajouté de l'eau jusqu'à temps qu'il y ait un total de 50 ml. Donc à ce moment-là, on sait que ça ici, c'est notre volume final. Quelle sera la concentration d'ions hydroxyde? La concentration d'ions hydroxyde, dans le fond, je cherche la concentration finale. Donc, si je cherche la concentration finale, je cherche C2, je vais réarranger cette formule-là ici. C2 est égale à C1V1 divisé par V2. Il faut oublier que dans la formule de dilution, on peut garder les volumes en millilitres en autant que ce soit les deux la même unité et elles vont pouvoir s'annuler. Donc à ce moment-là, je vais juste faire ma substitution. Et obtenir ma concentration d'ions hydroxyde, d'hydroxyde de calcium plutôt. Donc ça, ça me donne 0,60. On va être par là. Mais ici, mon problème n'est pas terminé. Parce que ce que je viens de trouver, c'est la concentration d'hydroxyde de calcium. Maintenant, la question demandait, quelle sera la concentration d'ions hydroxyde? Donc, je peux soit faire un rapport molaire ou soit utiliser une autre formule que je vous ai renseignée pour les bases fortes. Pour une base forte, si tu cherches la concentration d'ions hydroxyde à l'équilibre, ça va être égal à x fois la concentration de la base forte. Qu'est-ce qu'est la valeur de x? La valeur de x, c'est le petit indice que tu as dans ta formule ici. Donc, si ici, c'est de l'hydroxyde de calcium et j'ai un petit 2, je vais remplacer mon x par 2. Et c'est de cette façon-là que je vais trouver ma solution. Donc, la concentration d'ions hydroxyde, une fois que je vais arriver à l'équilibre, parce que c'est une base forte, va être égale de 1,2 mol par lute. Maintenant, si je veux avoir un problème un petit peu plus complexe qu'une valeur de pH. Donc, on va faire celui-là ici. Tu ajoutes 70 ml d'eau à une solution de 30 ml d'acide bromhydrique. Donc, l'acide bromhydrique, c'est HBr et c'est un acide fort. Chose que j'avais mentionnée, c'est que pour les acides forts, c'est équivalent à la concentration d'ions hydronium à l'équilibre. Donc, à ce moment-là, on a déjà notre concentration initiale d'ions hydronium. Ça va être tout simplement 2,0 mol par litre. Mais ce que je vois dans la première phrase, c'est qu'on ajoute de l'eau à 30 ml. Donc, ça veut dire que si on ajoute de l'eau, il y a une dilution qui est en train de se produire. Donc, il va falloir encore une fois trouver c'est quoi la nouvelle concentration avec la formule de dilution. Donc, ma concentration initiale, c'est 2 mol par litre. Ensuite, mon volume initial, c'était de 30 ml. Mon volume final, là, c'est là qu'il faut faire attention. Mon volume final, mon V2, dans le fond, c'est mon V1 plus l'eau que j'ai ajoutée. Parce que là, ici, on a ajouté 70 ml d'eau. Donc, 30 ml plus 70 ml, ça va donner 100 ml. Donc, à ce moment-là, ici, je vais diviser par 100 ml pour avoir ma solution. Et là, ici, encore une fois, ma concentration va être de 0,60 mol par litre. Et ça, c'est ma concentration d'ions hydronium après que j'ai ajouté l'eau. Ce qu'il me reste à faire, maintenant, c'est de calculer le pH. Le pH, c'est moins log de la concentration d'ions hydronium à l'équilibre. Après l'avoir dilué, bien entendu. Donc, à ce moment-là, c'est moins log de 0,60 mol par litre. Si je fais juste pitonner ça dans ma calculatrice directement en utilisant le bouton-là, je vais obtenir la valeur de 0,22 et un pH n'a pas d'unité. Juste un rappel pour les chiffres significatifs. Ici, si je regarde ma question, j'ai deux chiffres significatifs ici. J'ai deux chiffres significatifs ici. Multiplication, division. Donc, dans le fond, j'ai seulement deux chiffres significatifs. Et pour un pH, parce que c'est une échelle logarithmique, il y a seulement les chiffres après la virgule qui sont significatifs. Donc, c'est pour ça que je dois garder seulement deux chiffres après la virgule comme étant significatifs. Et j'ai la bonne réponse. Donc, c'est comme ça qu'on fait les calculs de dilution et de pH des acides. Donc, c'est comme ça qu'on fait les chiffres après la virgule.